Salut à tous, c'est bon lesqu'on se retrouve pour une nouvelle série sur le tournage sur The Witcher et regardez ce qu'on a là-bas, un petit groupe de noyeurs qui va nous permettre de finir la quête susnommée, hop, c'est totalement pas l'argent ça, s'il y aura, s'il te plaît. Allez, on se met en paquet et on meurt, allez salut, voilà, ça s'est fait, je ne veux même pas me faire chier à les looter, qu'on se le divise, oh, oh, c'est des vœurs, j'ai cru que c'était des loups-garous qui traînaient, oh, les zéphyrs, j'avais oublié que ça allait se faire trop des zéphyrs, oh, le con, ah, lance un chat, j'avais oublié cette histoire de zéphyrs, c'était pour ça qu'on faisait ça, ah, exact, c'est pour récupérer la bague ou le collier de l'autre, là, exact, exact, yes, bon, ça s'est fait, voilà, eh, ça, c'est pas un début d'épisode efficace, oh, 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 ok, En fait, on va voir les dévoreurs parce qu'on en a aussi à faire, oh là, ah oui, d'accord, vous êtes dégueulasses, Ah, mais je confondais les dévoreurs et les décharmeurs, je vais pas être les dévoreurs, on avait déjà tué les loups, ah, ils sont loups, Ok, elle est morte, on va s'attaquer en loups, ouais, ça doit être loups, Je sais plus combien je devais en tuer Je sais pas combien je devais en tuer, ah, est-ce que je vais pouvoir looter même ce que j'avais besoin, ça est pas sûr Parce que, ah, j'ai l'impression que non, j'ai peut-être pas les bouquins, même si je crois que j'ai lu tous les livres que j'avais trouvé Euh, les dévoreurs, je vais récupérer 10 dents de dévoreurs, d'accord, donc si ça le fait, ça le fait, c'est juste que c'est pas tout de suite Anne C'est une fleur, Anne ? Ah oui, c'est une fleur, d'accord Euh, niveau carte, je m'éloigne complètement Je m'éloigne complètement parce que je voulais aller faire la quête Precimple Donc je vais me rediriger vers le village Euh, ah, il y a la dryade aussi, bon je vais me rediriger vers le village d'abord Voilà, on est au village, deux jours Invité du mariage, blablabla, porte porte porte, est-ce que, euh, je vais me faire une petite fouille avant de partir ? Ah, non, j'ai la flemme de fouille en fait Euh, Tobias, ouais, j'ai un truc à lui Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est Alina, c'est ça, c'est Alina que j'ai retrouvé Maison du forgeron, vieux paysan, porte d'Adam Et on devient une mariage, blablabla, méthode et on devient une mariage On popularity à Mont tenure Salut ! Qu'est-ce qui vous amène ? Des odeurs envoûtantes. Je cuisine une choucroute traditionnelle de Temeria. Vous auriez du travail pour moi ? Si je me souviens bien, un sorceleur, c'est une sorte de guerrier magique. Je tue les monstres, noyeurs, kikimors. Je pourrais bien avoir besoin de vous. Du travail ? Oui, mon mari me cause de ces soucis. Que vous arrive-t-il ? Ce vieil imbécile s'est déniché une succube. Il croit que je ne l'entends pas forniquer la nuit. Et je dois vous débarrasser de la succube. Maman m'avait appris un vieux remède de grand-mère. Il me faut neuf poignées de poussière de lumière, extraites des cheveux des spectres de midi qui dansent dans les champs. Et mon salaire ? Ce manuel d'herboristes avec la liste de toutes les plantes du coin. Rapportez-moi de la poussière pour chasser cette succube et il est à vous. J'accepte. Très bien. Bon, bah une quête de plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous trouver Alina. Ah, tiens. Vous, monsieur. Par ici, je vous prie. C'est à quel sujet ? J'ai entendu votre conversation avec ma femme. Et j'ai une offre à vous faire. Vous n'avez pas l'intention de vous séparer de votre adorable démon ? Ma femme accorde trop d'importance à d'innocents batipolages. Vous êtes un homme, vous me comprenez, non ? Que me proposez-vous ? Un vulgaire charme suffira à endormir la succube pour un moment. Ma femme se calmera. Après quoi, je pourrai gentiment réveiller ma succube. Qu'il vous faut-il ? Neuf poignées de poussière d'ombre de dévoreurs. Ils sortent dans les champs la nuit. Et sont très dangereux. Que me proposez-vous en échange ? J'ai du météorite rouge qui peut améliorer votre glaive. Ou si vous préférez l'or, disons... 500 orin. Désolé, mais ta femme a un livre. Désolé, j'ai promis à votre femme de l'aider. Oui ? Oh, c'est de merde ! Oui ? Que vous faut- Neuf poignées de- Que me proposez- J'ai du météorite rouge. Désolé. Non, je ne veux pas, t'inquiète. Adieu. Je préfère faire celle de la femme. Qu'à une succube ? Je crois que c'est assez dangereux. Il y a toujours du travail pour un tueur de monstres, Paris. Porte de l'avion du chef du village. Bon, on peut trouver quelque chose là-dedans. Allez, on t'a placard de la pendra. Ah, c'est Tobias, le chef du village. Ah, c'est Tobias, le chef du village. Ah, c'est Tobias, le chef du village. Ah, bah tiens, le forgeron, j'aurais dû lui vendre mes armes. Ouais, vas-y, Raboul. Que peut-on y faire ? Alors, monsieur Tobias, avez-vous quelque chose à me dire ? Salutations ! Bonjour. On vous appelle comment ? Géralt de Rive, sorceleur. Quelle chance ! Deux sorceleurs rien que pour nous ! Oh ! Oh, je suis Tobias, le chef du village. Oh, oh ! Alors, débusqueur de monstres, qu'est-ce qui vous amène ? Je voudrais parler du cas d'Evodianoy. Julian se charge de cette grosse affaire. Une grosse affaire ? Il remonte des trésors du fond du lac. Il les restaure et les vend sur les marchés de Vizima. Je viens pour l'annonce. Vous avez quelque chose pour moi ? Pas pour l'instant. L'annonce tient toujours ? Oui. Je ne sais pas c'est quoi son annonce, allez. Ah, là, 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 là ! Début. Vous auriez du travail pour un sorceleur. Une espèce de poisson avec des jambes apparaît près du lac. On dit que la crypte des champs abrite un monstre. On dirait une belle-mère avec des dents gigantesques. Horrible, à ce qu'on dit. Il y a des récompenses pour ces créatures ? Apportez-moi la preuve de leur mort et je serai généreux. Dites-moi davantage. À quel sujet ? Il y a des non-humains ici. Des elfes plutôt mal aimables vivent sur les rives. J'ai voulu leur donner le reste de nourriture. Ils m'ont jeté des regards si froids que j'ai failli geler sur place. Des gens bizarres, hein ? Mais j'ai déjà fort à faire ici. Je vois. Il y a aussi les hommes-boissons. Un vrai fléau pour nous. Pourquoi donc ? Ils sont devenus violents. Ils nous empêchent d'approcher l'eau. On déplore des blessés ? Et quelques morts ? Juliane, vous en direz plus ? Merci. Des buscures de monstres ? Ok. Bon, ça me suffit. C'est vrai que c'est avec Juliane que je lui ai parlé par rapport au Paul Giannoy. Mais quand je lui ai parlé, est-ce que j'ai eu un dialogue sur la vingtaine ou quoi ? Je ne sais pas si ça. En tout cas, il y a Selina là-bas. Je ne sais pas si elle est là-bas parce que c'est vrai que je me proche, mais c'est pas Alina quoi, c'est Selina. Votre soeur est heureuse de se marier. Elle est heureuse. Elle ne se soucie pas du tout de sa jeune soeur. Alina ne mérite pas tant de bonheur. Oh, je la hais cette espèce de nymphette. Madame a pris au piège ce Juliane, un riche marchand de la cité. Et elle se promène complètement insouciante. Ne vous minez pas, vous trouverez un bon mari. Mieux que Juliane ? Cet Adam, oh, je souffre pour le peuple. Quel minable ! Et pourquoi pas l'ermite tant qu'on y est ? Voilà mon choix. Vous avez vu la bague de fiançailles que Juliane a offerte à Alina ? Un diamant de la taille d'un oeuf de pigeon. Du calme. Vous prenez son parti. Avouez-le, elle vous a envoûté. Oh, je la méprise. Elle ne vous aura pas. Je préfère me donner à vous tout de suite sur le premier rocher venu. Donnez-moi juste une bague plus belle que celle que Juliane lui a donnée. J'ai la bague. Montrez-la-moi. Il faut qu'elle soit plus belle que la bague de fiançailles d'Alina. C'est la bague ? Alors c'est dit. Je montrerai à Alina qu'aucun homme ne me résiste. Mais... Embrassez-moi. D'accord. Ha 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 ! Ça, c'est fait. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. Qu'est-ce qu'il y a en anglais ? Vraiment. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. Et l'autre, c'est quoi ? Ravis que ça vous plaise. A plus tard. Ok. Bon, bah c'était sympa. C'était rapide au moins. Et puis bon, voilà. On a été sympa, quoi. Euh... Non, dégage. Voilà. Et du coup, je cherche Alina toujours. D'ailleurs, si elle est aussi sympa que sa soeur, ça va être cool. Ah, c'est là. Ok. Bonjour. Salutations. Je suis Gérald, le sorceleur. On dirait un nom tiré d'une balade d'amour de Jaskier. Comme c'est flatteur. Sorceleur, c'est comme chevalier, non ? Vous affrontez le mal et les méchants ? Jaskier a dû décrire mon métier avec force détail, non ? La balade était si romantique. Des amours reliés par le destin dont la rencontre était impossible. Du pur romantisme. Je vais bientôt me marier. Qu'est-ce qui vous amène ? Vous vous occupez d'Alvin ? Oui. Vous ne trouvez pas ses grands yeux magnifiques ? Hum hum. Malheureusement, mon futur mari refuse d'adopter Alvin. Je pourrais parler à Alvin ? Oui. Soit il est au village, soit il donne un coup de main à la maison. Il est derrière toi, en fait. Attendez. J'ai un service à vous demander. Si vous passez par la taverne, pourriez-vous regarder si mon fiancé s'y trouve ? Et voir aussi si vous pouvez trouver ma sœur, Célina ? Votre fiancé passe son temps à la taverne ? Nous ne nous parlons pas. Il est très contrarié. Nous avons eu des mots au sujet d'Alvin. Une dispute ? Déjà ? Julian veut qu'on fasse un enfant à nous. Il veut envoyer Alvin au temple de Militel ou en faire un sorceleur. Vous le trouverez à la taverne ? Hum, je vois. Salut, Gérald. J'ai une nouvelle maison. C'est mieux qu'Avisima, mais tu m'as manqué. Tu te plais ici ? Oui. Et si on allait tuer des monstres ensemble ? Alvin, c'est très dangereux d'affronter des monstres. Promets-moi de les éviter autant que possible. Promis. Tu sais, il y a des elfes par ici. Et une qui est très belle. Mais elle s'est disputée avec Monsieur Tobias. On joue à tu elfes ? Il faut vraiment que je vous parle. À Alina et à toi. C'est pas la faute d'Alina. Tous les enfants jouent à ça. Moi, je fais toujours le grand maître. À plus tard. De cœur, de cœur. C'est Alina, j'ai déjà été la voir du coup. On va aller reparler. Elle était pas loin si jamais... Oh, je savais bien qu'Alvin était un démon. Regardez, il est en train de jouer derrière. Il s'est téléporté. Salutation. Je m'appelle Adam. Gérald. Je m'efforce de composer un poème d'amour pour Alina. M'a bien aimé. Demandez à Jasquier, le poète. On dit qu'il a du talent. Il dit que l'amour est ma meilleure source d'inspiration. D'ailleurs, il est en pleine manœuvre. Des manœuvres ? Il courtise la fille du meunier pour rendre jalouse Mademoiselle Arlène. Une tactique éprouvée ? Un vrai renard. Je peux vous poser une question ? Oui. Il y a des elfes par ici ? Ils ont campé, non loin. Mais ils n'avaient rien en commun avec ce qu'en disent les épopées. Malades, affamés, beaucoup ont péri. Ils étaient pacifiques ? Absolument. Monsieur Tobias a voulu leur venir en aide, mais l'elfe qui les dirige a refusé sa charité humaine. Typique des elfes. Adieu. Ok. Je vais juste chercher ces lignes-là avant d'aller à la taverne, qui est quand même assez loin, si je dis pas de bêtises. Alors, bonjour messieurs. Qui est-ce qui se passe encore ? Bonjour, sorceleur. Salutations. Vous avez l'air d'humeur morose. Ma sœur va épouser un homme qu'elle n'aime pas. Je n'ai rien à me mettre pour le mariage, car notre père a mis toutes ses économies dans la dot. Et pour couronner le tout, il fait une chaleur d'enfer. Sinon, tout va pour le mieux. Que de problème. Puis-je vous poser une question ? Oui. J'aimerais vous parler. Je ne suis pas d'humeur. Toco, je m'en bats les steaks. Comme c'est étrange. On va voir à Julianne par rapport à Alvin et par rapport à... Ah... Merde. Alina ? Alina. Ah bah, il j'ai ce qu'elle aussi. Gérald, c'est toi ? J'ai trouvé Alvin. Alvin. Triss m'a demandé de faire quelque chose. Elle me l'a martelé pendant une heure. Ah oui, j'ai une amulette en dimerithium pour lui. Jaskier, on ne peut vraiment pas te faire confiance. Oui, ça me rappelle que j'ai un paquet pour toi. Un paquet ? Ça a l'air trop difficile pour moi. Tu ne vas pas te mettre à bouder, Jaskier. C'est quoi ? Une lettre de ta bien-aimée. De Triss ? Donne-la à moi. Une lettre de Triss ? On va voir ça. Mon doux Gérald, tu as réussi à quitter la ville à temps. Il vaut mieux que tu n'y reviennes pas pour l'instant. Mais j'espère que nous ne resterons pas séparés trop longtemps. Hélas, nos ennuis n'étaient pas terminés. Alvin a utilisé sa magie pour disparaître. Mais je l'ai localisé et je t'ai envoyé à lui. Prends bien soin de lui. Oui, je t'en prie, je sais que je n'ai pas besoin de te convaincre. Tu es fini par l'aimer autant que moi. Il est passé par bien des épreuves et ses pouvoirs magiques incroyables se sont réveillés. Quand il était avec moi, il n'avait pas la patience de suivre les cours de magie. Il disait qu'il préférait être explorateur et fouiller les vieilles ruines pour y trouver des objets magiques. J'ai joint à ma lettre une amulette en dimeritium qui fait barrière à la magie. J'espère que Jessica ne l'a pas perdu. Je t'en prie, tu dois convaincre Alvin de l'apporter en permanence. Occupe-toi de lui, pense à moi de temps en temps. Du fond de mon cœur, je souhaite que tu veuilles bien pour nous. Notre histoire d'amour ne peut pas être relâchée par ta quête, n'est-ce pas ? Prends bien soin de l'autre, blablabla. Ok. Ok. Alors, j'allais parler de l'autre avec son histoire d'amour. Gérald, je dois répondre à cette lettre. J'ai un parchemin et de quoi écrire. Pense à un bon début. Bon, chère Triss. L'amour te réussit. Je suis ravi pour toi, Gérald. Je ne veux pas en parler. Et ensuite, quelques mots sur Alvin. Elle doit se faire du souci pour lui. Et je peux lui demander d'informer immédiatement Foltest des agissements de Hada. Ça l'intéressera peut-être. Assieds-toi et écris. Le pêcheur l'acheminera jusqu'à Vizima. Bon, j'imagine que ça a été fait. Donc ça, ensuite. Bonjour. Comment lui faire parvenir cette lettre ? Ah, il faut que je l'amène au pêcheur ? Ah, d'accord. Et cette nouvelle balade ? Un chef-d'œuvre en verre. De l'épouvante, de l'amour. Et l'histoire ? Envoûtante et proche de la vie. Les poètes n'ont nul besoin d'enjoliver. La vie est déjà si colorée. Tu veux écrire sur les paysans qui travaillent dans les champs ? Jaskier, je te connais trop. Pas aussi bien que tu crois. Tu verras. Tu aimes la campagne ? J'adore ! Oh, le vin ! Les femmes ! Et puis chanter et jouer au dé toute la nuit ! Au dé ? Je sais jouer. Je ne pensais pas que ce jeu était connu en province. L'engouement des gens d'ici est incroyable. Je doute de trouver un seul joueur à mon niveau. Et c'est avec moi ? Je suis aussi bon joueur de poker que poète. Je le croirai quand je le verrai de mes yeux. Quand j'en aurai fini avec toi, va te consoler chez les elfes. L'un d'entre eux se défend pas mal. Faisons une petite partie contre ce fameux Jaskier. Avec 60 dollars. Ça m'a terminé la quête poker professionnelle. Pas mal. C'est un petit peu nul. On va augmenter la mise. Allez, en espérant tirer un petit 5, ce serait parfait. Yes. Là, c'est pas mal du tout. C'est bon. Pour cette mange, en tout cas. Allez. Je vais pas sauvegarder avant. Faut que je la gagne. 4, 4, 1, 1. Franchement, c'est un peu de la merde. On va voir ce qu'il tire, lui. Ah, il tire de la dove aussi. Double paire. Donc, je peux tenter... Je vais tenter d'avoir au moins un autre 4. Ce serait vraiment pas mal. Yes, c'est bon. Donc, lui, même s'il a un 2, il faudrait qu'il ait 2-2 pour... Oh, bah, il relance tout. Oh, ça va. This is a win. Trop facile. Bon, bah, je vous laisserai une partie entière, comme ça, pour une fois. Euh... Pas parfait. Pas qu'un arnaqueur. Nickel. Et donc, dernier dialogue avec Gérald, c'était ça. Ah, je peux lui dire plusieurs trucs. D'accord, bon. Euh... Tu dis donc, t'as une sacrée gueule, toi, là. Euh... Machin, Julian. Je vais pas l'intervenir, il fait vider mes poches, voir. Eh, alors, Julian est là. Ça a l'air d'être un vrai queutard, hein. Gérald ? Je voulais vous interroger au sujet d'Alvin. Il a besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui. De quelqu'un qui maîtrise la magie. Ni moi, ni ma future épouse, nous sommes de taille à l'élevé. Je vois. Vous devriez le former, pour en faire un sorceleur. Vous ne réalisez pas ce que vous demandez. Pour le moment, je veillerai sur lui. Gérald ? C'est tout, d'accord. Ok, bah, tiens, t'as acheté, super. Tiens, achète-moi ça. Achète-moi ça. Euh... Tous les niveaux de déjeuner dans le monde. Ah, y a la baguère, hein, pas à faire. On va battre contre juste contre le mec principal, là, The Rock. On raconte que vous avez battu le gros Fred et Flageolet. Et Gabloda, je cherche un adversaire sérieux. Vous frappez à la bonne porte. On m'appelle The Rock. Ça fait froid dans le dos. Un vrai champion, ça ne vous fait pas peur ? Quel est l'enjeu ? 500 au rein. Ah oui, tu peux pas donner plus. J'en suis. Une facilité, merde. Il ne me touche même pas. Allez, au revoir. Salut ! Félicitations, champion. Avant de recevoir votre récompense, sachez qu'un autre combat vous attend. Contre qui ? Allez dans les marées affronter le sans-nom. Choisissez votre récompense. Hum... Non, la... 500 au rein pour vous. Bah du coup, j'en ai fini avec ça. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Ah, je dois lui donner la monette à Alvin, bien sûr. Allons lui donner ça vite fait. Ah, on va parler à Alina aussi, du coup. Je sais pas ce qu'elle va nous raconter, mais bon. Pourquoi êtes-vous à ma recherche ? Quoi ? Je cherche pas. Est-ce qu'Alvin s'est comporté de manière étrange ? Il a raconté d'horribles histoires. J'ai pensé qu'il délirait. Quel genre d'histoire ? Des fantômes condamnés à souffrir pour l'éternité, à cause d'un amour non partagé. C'était si... Romantique, je sais. Je vais le chercher. Pourquoi êtes-vous à ma recherche ? J'ai vu Julian et Célina ensemble, mais ne vous énervez pas. Célina faisait tout pour attirer son attention, mais il n'avait pas l'air intéressé. Célina est parfois insupportable, mais elle changera si elle se marie. Quant à Julian, il m'aime. Et une petite dispute n'y changera rien. Je voulais juste m'assurer que Julian allait bien, sans qu'il sache ou pense que je... m'inquiétais. Merci, sorceleur. Ah, les femmes. Ok, bon, il voit Alvin, alors. Il n'est pas là ? C'est injuste. Je ne vois pas Alvin. Alvin. Pareil. Je cherche Alvin. S'il n'est pas au village, cherchez du côté des ruines de contes de fées, non loin d'ici. Merci. Quelle traîtresse. De l'écœur. On va aller le voir, et puis on va arrêter la session de tournage, parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour tourner, là. Mille pas de géant. Ouais, allons voir ça. Je dirais un loup. Waouh ! Ouais, je dirais carrément Alvin. T'as la violence du truc. Je m'entendais trop, moi. T'as la violence. Quand tu ne regardes pas avec le truc-là, ça doit être très surprenant, ça. T'as la violence. Comment ça vibre, moi ? Je crois que oui. Ouais, j'en ai eu deux, je crois. Et le troisième va être fait. Je ne vois pas sa vie, par contre. C'est un peu rendu, ça. C'est bon ? Waouh ! Comment ils étaient violents ! Je vais manger un coup. Cool. Il y a peut-être une carte avec ça, d'ailleurs. Il y en avait trois, on est d'accord. Ouais, il y en avait trois. Nickel. Ça, c'est fait. Fantôme, j'ai vu, tiens. Fantôme joueur. Tiens, tiens, tiens. Il y a un que d'autres, des autres Mille pas de géant là-bas. Je ne veux pas. Gérald de Rive lui-même. Tu es célèbre au royaume des morts. Alvin, éloigne-toi. Les fantômes invoqués peuvent être redoutables. Je voulais juste utiliser l'énergie, comme Triss. D'habitude, je suis gentil, mais la solitude me pèse. J'aimerais qu'Alvin reste joué au dé avec moi, si c'est un garçon intelligent. Fils lui la paie. Alors il reste la solution classique. Jouons-le au dé. Le perdant laisse le garçon à l'autre. Tu n'as aucune chance. Tu es sûr de toi. Parfait. Tentons l'aider. Ça va être rigolo. Putain, mais il a du fric, le fantôme. Bon, j'espère que ça va le faire. Je n'ai pas sauvegardé avant. 4, 4, 2, 2. Ce n'est pas fou, ce n'est pas fou. Qu'est-ce qu'il a, lui ? 1, 2, 3, 4, 6. Il y a de la merde. Ah bah d'accord, il n'y a plus de l'autre. MDA. On va rester comme ça. Allez, on va juste lancer celui-là. Je ne fais pas ça d'habitude, mais... Je tente. Et je tente bien, cool. J'ai eu peur. Alors, alors, alors. Voyons voir ce qu'on a. Euh, bah c'est pas mal ça. 3, 1. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, lui, il a une double paire. C'est pas fou. Moi, si je tire un plus, je suis tranquille. Ce serait parfait. Ah, dommage. Mais bon, 3, 1 déjà. En même temps, s'il a 1, 6, je suis cuit. C'est bon. Yes. Bah voilà, j'ai gagné un enfant. Bon, ça m'a mis à jour le poker, je crois. Tu m'as sauvée. J'ai eu tellement peur. Tout va bien. Je sais. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ces ruines ? Triss m'a dit qu'un jour, j'apprendrai des sorts. Du coup, moi, j'aime la magie. Et l'ermite dit que les ruines sont magiques. Le bonheur ne dure qu'un temps. Je n'avais pas le droit de mettre Alvin en danger. La salamandre ne connaît pas la pitié. Rien ne l'arrête. On ne m'a pas formé pour être père. Je suis un sorceleur. Il m'arrive de le regretter parfois. Et de penser à eux. À elle. Il y a des origines mages. J'ai un cadeau pour toi. Regarde ce collier en dimerithium. Les colliers ? C'est pour les filles. Il a le pouvoir d'éloigner les cauchemars. J'en ai un, moi aussi. La même amulette que toi. Tu aimerais vivre avec Alina et Julianne ? Je rêve d'Alina. Je la vois qui cherche dans les champs. Elle me demande de l'aider. Mais je sais qu'on trouvera rien. Quand je me réveille, j'ai du mal à respirer. Et je me sens mal. C'est juste des cauchemars, Alvin. Tu aimerais pas vivre avec des gens normaux ? Les sorceleurs protègent des gens comme ça. Simple, sans défense. Normaux, quoi. Mets le collier. Douane ! Regarde dans mes yeux. Vois ta mort. Je ne veux pas entendre ça. T'es même pas humain. Alvin ? Comprends-tu la nécessité de cette action ? Quel qu'en soit le prix. Chirac, ouvre ton esprit. Tu peux pas le tuer ? Aller. Aller. Il y a des loups là-bas. Oui ? Tu devrais arrêter de jouer à Tue Elf. Mais j'adore ce jeu. Et puis, je gagne toujours. Enfin, presque. Alvin. D'accord. Je le ferai plus. Oui ? Comment es-tu arrivée à Outrouble ? Tris m'apprenait la langue ancienne. Et il y a eu un orage très très fort. Et Tris m'a dit de me cacher sous le lit. Et après ? J'ai entendu des palours dans les escaliers. Tris s'est mise en colère contre ces hommes. Encore plus que quand j'ai colorié sa robe avec de la peinture magique qui se voit que dans le noir. J'imagine. J'ai entendu des cris. Des gens qui tombaient dans l'escalier. Ça puait la viande brûlée. Et puis d'autres hommes accrochés à des cordes sont arrivés par la fenêtre. Ils ont tapé Tris. Et un homme avec des lunettes lui a demandé où j'étais. Elle lui a dit qu'elle m'avait téléporté chez un ami à Covir. Où l'air est pur et on peut mieux jouer. Et alors ? Celui avec des lunettes a parlé de s'amuser avec elle. Et Tris lui a dit que tu le retrouverais. Et que tu le tuerais. C'est là qu'elle lui a donné un coup de pied entre les jambes. Et qu'il s'est mis à pleurer. Et les autres ont eu peur de s'approcher parce qu'elle commençait à jeter des sorts. Oui. Tris sait prendre soin d'elle-même. Ne t'inquiète pas pour elle. Ensuite, quelqu'un a dit de fouiller la chambre. Ils m'ont trouvé. J'ai couru. Ils m'ont poursuivi. Et je courais très très vite. Mais j'ai trébuché et ils m'ont attrapé. Ils m'ont mis un sac sur la tête. Et ils m'ont amené quelque part. J'avais très peur. Encore plus que dans les faubourgs. J'ai fermé les yeux. Et j'ai imaginé que j'étais très loin de ces gens. Dans un endroit merveilleux. Où le soleil brillait. C'est là qu'Alina m'a trouvé. Je ne te mens pas. Je te crois. Je ne veux pas y retourner. Ils vont me faire mal. Tris a qu'à venir ici. D'accord. Voyons. Je serai sage. Promis. Allez. Ok. Bon. C'est bien de savoir tout ça. C'est pas mal. Écoutez. On va se laisser là pour cet épisode. Pour 16 épisodes. Peut-être deux. Ouais. Peut-être un grand. Merci beaucoup d'avoir laissé Uzo. N'hésitez pas. A me laisser un petit commentaire. Un petit pouce là. Un petit pouce rouge. C'est vous qui voyez. Comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. Allez. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501